Ces nombreuses motos garées devant cette boulangerie attendent d'être servies en pain pour aller à la livraison à travers la ville de Bamako. Mais ils passeront certainement toute la journée sur place. Le gérant de la boulangerie leur fait savoir qu'il observe le mot d'or de grève décrété par son syndicat et ce depuis 48 heures. Une situation qui impacte négativement sur les affaires de certaines commerçantes. Ce matin, on a cherché pain, on n'a pas eu. Depuis à 4h du matin, on est en train de chercher pain, on n'a pas eu. Aujourd'hui seulement, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, franchement, ça n'a pas marché. Notre brochette, il y a une brochette, c'est-à-dire la sandwich, il y a les fruits, tout ça là, ça n'a pas marché. Donc, franchement, ça nous dérange quoi. Ça nous dérange. Si le gouvernement, dans un communiqué, avait rassuré sur la disponibilité du pain, les boulangers, bien qu'ayant signé le document, n'ont pas produit de pain car ils estiment que le prix du sac de farine qui est aujourd'hui à plus de 20 000 francs CFA sur le marché ne leur permet pas de vendre la baguette de pain à 250 francs CFA comme souhaité par le gouvernement. Conséquence, beaucoup peinent à s'offrir le pain. Vraiment, depuis ce matin, je n'ai pas mangé. Je suis en train de chercher le pain à travers le quartier mais je n'arrive vraiment pas à m'en procurer. Je demande aux autorités de tout faire pour trouver une situation le plus rapidement possible. Si cette commerçante a pu se procurer quelques baguettes de pain, elle dit ignorer leur provenance. Ce matin, quelqu'un passait, je lui ai donné de l'argent pour me ramener du pain. Il m'en a donc ramené. Franchement, je ne sais pas comment est-ce qu'il a eu, en plus de la grève des boulangers, les banquiers aussi observent un mouvement de grève depuis quelques jours.